Mariée et mère de deux enfants, Alice Flora Niondo épouse Tini est née le 19 juin 1988 à Abouasso, en Côte d'Ivoire. Âgée de 34 ans aujourd'hui, elle lorgne le fauteuil de ministre de l'économie et des finances. Dans cette interview, elle parle de son parcours universitaire et professionnel, ainsi que de ses armes pour pouvoir atteindre son objectif. Nous vous proposons la première partie de l'interview. Avant d'accéder au poste de ministre de l'économie et des finances que vous lorgniez, quelles sont vos expériences professionnelles ? J'ai dirigé Global Teletrad Ghana à Accra, en tant que directrice exécutive jusqu'en mai 2019, avant de créer ma propre compagnie en juillet 2019 du nom de Blue Mint Trading Limited. Je veux faire l'immobilier en créant une grande cité connectée en Côte d'Ivoire, j'ai créé Lady Alice Consulting, c'est un bureau d'échange entre entrepreneurs et investisseurs. C'est-à-dire que je connecte des gens, parce que j'ai un réseau de personnes qui ont les moyens. Je connecte ces personnes aux porteurs de projets. Je suis dans la location des voitures de luxe. Lire aussi location baroblique bail d'habitation, c'est chose que des Ivoiriens ignorent sur la caution et les mois d'agence. Je veux aussi faire l'immobilier en créant une grande cité connectée. Je suis dans la mode. J'ai créé des sacs, des chaussures et des vêtements avec la marque LA, c'est-à-dire Lady Alice. Comment Lady Alice est-elle parvenue à se faire une place au soleil aussi bien à Accra, qu'à Abidjan ? Après mon parcours littéraire sanctionné par une licence en lettres modernes et marketing publicité, étant donné que je suis une passionnée de finance, je me suis lancé dans des études en économie. A force de travail, je suis parvenu à décrocher en 2017 un MBA en finance-management, puis une expertise en finance des marchés boursiers en Tunisie. Comment êtes-vous arrivé à concilier études et vies familiales ? Dans les débuts, c'était pas facile, parce qu'il fallait être présent pour les enfants qui sont petits et ensuite, c'était le moment aussi où il fallait terminer mes diplômes. J'étais beaucoup absente, dans les débuts, en famille. Il m'a fallu plus de cinq ans avant d'avoir deux à trois jours par semaine à consacrer à ma famille. C'est comme un défi que je devais relever, me positionner et ensuite prendre du temps pour ma famille. Durant ces cinq ans, qu'avez-vous fait ? Après mes études en lettres modernes, puisque je visais la profession de financière, il me fallait suivre tout ce qui était colloque et formation en finance. J'étais en voyage constamment. J'étais à cheval entre mes cours au Ghana et en Tunisie. Faire des études en Tunisie et suivre des colloques, ça exige beaucoup de ressources. Comment avez-vous réussi à mobiliser toutes ces ressources ? En Tunisie, j'ai travaillé dans un centre d'appel où je gagnais à peine 300 euros, environ 200 000 FCFA, le mois. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut avoir un minimum de 1 000 euros, environ 650 000 FCFA, le mois pour pouvoir couvrir les études, ainsi que les petites formations. Ma chambre d'étudiante était comme un magasin. J'avais même un mannequin que j'habillais pour m'en sortir, je revenais toujours en Tunisie avec des vêtements dans mes valises que j'achetais à Lomé. Ma chambre d'étudiants était comme un magasin. J'avais même un mannequin que j'habillais. Lire aussi facilitation à l'insertion professionnelle, des étudiants en immersion dans une entreprise industrielle je faisais tout ça pour pouvoir payer mes études. Je n'avais pas de parents qui payaient mes études. Il fallait donc que dans le même temps que j'étudie, que je fasse un commerce. Pourquoi avoir commencé par des études en lettres, et ensuite les finances ? Déjà toute petite, je voulais faire des études en gestion commerciale, mais mon père a demandé que je fasse des études de littérature. J'ai été orienté en lettres modernes. Pour faire plaisir à mon père, je partais juste à l'école pour valider mes UV, unités de valeur, notes de la rédaction, avoir juste la licence et disparaître de là. Je disais toujours que je veux être une chef d'entreprise. Et ça m'a pris cinq ans, pour comprendre que j'avais opté pour le bon chemin. Aujourd'hui, mon père est fier de moi. Je suis en train de faire des études de littérature.